Je vous ai dit de les départs qui sont diminués, il faut le signaler, c'est important. 5 joueurs titulaires qui ont fait la finale avec le Lyon d'Indoctable du Cameroun ne sont pas là aujourd'hui. Ahmed Fati qui a fait la finale au poste de numéro 7, Sayed Mouad n'est pas là, Mohamed Abou Terika, le fameux buteur égyptien, le numéro 22, il n'est pas là, Mohamed Shaouki n'est pas là également et Mohamed Abdullah alias Zidane n'est pas là. Et c'est comme ça, donc le football, Shabani Nonda, ils vont repartir les Congolais. Qu'est-ce qu'il va faire pour le fond ? Il a traîné, Shabani qui garde, il a toujours un style lent. Loi, loi, loi pour Shabani Nonda, oh Shabani Nonda, loi, 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 qu'est-ce qu'il va faire face à, voilà, ceinturé, l'arbitre ne siffle pas. On a dit aux joueurs de ne pas s'occuper des arbitres. Et surtout d'éviter des fioritures et des feintes qui ne sont pas de nature à conserver la chaleur du jeu. Voilà, les égyptiens avec Hosni, long ballon sur Amr Zaki ne passe pas et il y a faute d'Amr Zaki. Voilà, ils s'énervent. Ça, c'est l'un des points faibles du football égyptien, sinon du football nord-africain. Oui, quand il n'y a pas beaucoup de réussite, on devient plaintif, on commence à provoquer l'arbitre et par moments même à vouloir carrément tricher. Voilà, je rappelle donc, alors là, les égyptiens se concertent. Attention, attention, Hosni, il y a un trou. Amr Zaki, qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, les ballons sont passés. Ah oui, c'est un risque pris par nos défenseurs. Je crois qu'il ne faut pas être discret. Là, c'est Emad, Emad qui est très très dangereux. Et le Pharaon obtient un cornet, le premier en cornet en deuxième mi-temps. Alors que les coachs congolais sont en train de se conserter. Attention, le public ne désarme pas. Kidiaba, avec ses cheveux roux, va certainement bien placer la défense. Voilà, Chikabala, le fameux Chikabala, les numéros neuf de Pharaon. Qu'est-ce qu'il va faire, Chikabala ? L'arbitre est allé donner de conseil chez Shumradji. Alors que Patrice Neveu, lui aussi est nerveux. Eh oui, mais le ballon est dégagé par cette belle équipe congolaise. Toute l'équipe égyptienne pour le moment est dans les camps congolais. Fassa. Récupérée par personne. Il y a eu des hésitants. Où est-ce qu'il va ? Où est-ce qu'il va ? Alors qu'il avait la possibilité de dégager ce ballon. Ah oui, il faut jouer en contre-attaque, probablement. Mais intelligemment. Les pharaons vont remonter avec le numéro de Mamou de Fatala. Qu'est-ce qu'il va faire ? Au milieu du terrain. Toujours pour son capitaine Hassan Ahmed. Ballon revenu. Au numéro 15, Goma. Tu joues bien. Tout le moment, les égyptiens sont dans leur camp avec Ani Saïd et les ballons sont sortis en touche. Chabani Nonda. Bien joué. Au milieu du terrain, il ne faut vraiment pas perdre les ballons. Ce n'est pas le jour de perdre les ballons. Et voilà. L'arbitre sanctionne même le joueur congolais. Moulumbu Youssouf. Attention. Chikabala. Oh. Ce n'est pas vrai. Chikabala. Les égyptiens vont envoyer les ballons dans les camps. On est parmène. Attention. Bokani. Bokani. Il faut faire la passe. Bien joué pour Lofo. Lofo. Une petite anonade. Lualoa. Lualoa qui a le ballon. Lofo. Lofo qui va partir. Hors jeu. Hors jeu. Fonce. Ça a été le deuxième but. Lofo. Bongeli. Je ne sais pas si Lofo Bongeli est de la famille du ministre et de l'information. Bongeli. Je lui ai posé la question. Il m'a dit non. Vieux. C'est une simple coïncidence. Mais je lui ai dit qu'attention. Bongeli est de la province orientale. Probablement son des cousins. Ça peut être de la même ère culturelle. Le ministre Bongeli, que je salue en passant, lui, dont la compréhension m'aura permis en fait de me délocaliser momentanément pour vous accompagner, sachant bien l'importance que nous-mêmes attache à tout ce qui concerne le fond du pays. Et donc, le patriotisme, il a bien voulu m'accorder l'avantage de me joindre à vous, ne serait-ce que pour cet instant-là. Voilà. Consultant Deluxe face à Tombissa sur la radio télévision nationale congolaise au moment où les Égyptiens effectuent un changement avec la sortie du numéro 8, je crois. Mais maintenant, c'est, oui, le numéro 5 qui rentre. Oui, voilà, le numéro 5 qui va rentrer, qui rentre, c'est Ahmed Edib El-Malek. C'est qu'on peut dire que les Égyptiens sont dits, ah, maintenant, attention, le temps passe. Attention ! Ah, ah, quels exploitateurs m'excusent un peu parce que, parfois j'écris, c'est parce que j'ai les réflexes d'anciens joueurs aussi. C'est un peu ça, mais on va voir. Face à ça, ils vont se lever pour, ah, au-dessus. Ah oui, j'ai dit, il y a des jours où ça ne passe pas. Amazaki, aujourd'hui, ça ne passe pas. Ah, et nous jouons à notre chrono la 17e minute de jeu dans ce match important. On revoit Amazaki qui a trop survé, mais qui, je pense, était en bonne position. Oui, Amazaki qui tente son Vatu, mais qui, malheureusement, n'a pas aujourd'hui beaucoup de réussite. Ceci, d'ailleurs, pourrait jouer à son désavantage parce qu'il pourrait éventuellement être remplacé. Mais il faudrait que le Congolais cesse de jouer trop en défense et de minimiser la capacité de nuisance de l'attaque égyptienne. Il faudrait évidemment que le Congolais comprenne que maintenant, ils vont subir suffisamment de pression. Et il ne faudrait pas non plus qu'ils n'osent pas attaquer et de continuer à penser que la défensive est le meilleur système. Ça, c'est Ilongerita. Bien joué. Ah oui, quelle combinaison. Le Faux, Le Faux qui est parti. Mais non, Le Faux, désolé, déjeuner, c'est pas vrai ça. Il aurait pu assurer la passe. C'est ça la force des égyptiens, parfois ils assurent la passe. On va voir Amazaki. Amazaki, il est parti. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pour Kijaba, il faut vous parler. Voilà. Si le joueur se parle, c'est bien. Ce que j'aime bien le côté Congolais, c'est qu'on joue. On joue à fond. Il n'y a pas de complaisance. Et les enfants... Vous savez, l'équipe qui est montée par Patrice Neveu, c'est une équipe où, au départ, il y avait simplement deux joueurs locaux. Les restes, c'est des professionnels, c'est des jeunes gens qui sont habitués, qui sont passés par les centres de formation pour la plupart. Moulumbu Youssouf, lui, c'est un enfant des Amiens. Vous savez, il est à Kinshasa, mais il est arrivé à Epinac, en France, où il a été repéré par l'équipe de Paris Saint-Germain. Nous avons Mabiala Larisse, également, un très très jeune, repéré également par les Paris Saint-Germain. Nous avons Di Kaba, repéré par Bové, qui s'est fait remarquer au tournoi des Gambardella, le tournoi réservé aux jeunes foudalers. Donc, je pense qu'ils ne sont pas complexés. Ils côtoient les grands joueurs et c'est pour ça qu'ils sont à l'aise. Et on va voir cette action de Lofo. Lofo pour Lualua. Il ne faut pas s'engrouffer, Lofo. Il est parti, il faut libérer le ballon. Bien joué pour les capitaines de Chabani Nonda. Chabani, j'aime bien son style. Un style très très lent. Attention, cette ouverture de Ilunga Eritah. Ah, il y a faute. Il y a faute. Faute fois ça, 20 minutes de jeu, il reste 25 minutes. Ah oui, il faut avouer que ces matchs avaient fait peur aux Congolais. Franchement. Ah oui, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de réussite face aux Égyptiens depuis la dernière épopée des Léopards en 1974. Le sommet du football continental, eh bien, que la RDC soit maintenant en train de mener l'Égypte sur son terrain et dans un match aussi qualificatif que celui-ci, eh bien, il faut se dire qu'il y a là beaucoup de motifs de fierté. Voilà, attention, Chabani, ah, 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 bien joué. Kidiaba a bien boxé les ballons. Les ballons récupérés maintenant par Lofo. Les Égyptiens sont en train de pousser sur l'accélérateur. Attention avec ce Diable et des Chabani qui arrivent. Ballon récupéré par les numéros 6 Égyptiens. Il faut tourner le ballon. Attention, c'est Hassan Ahmed qui a le ballon. Il les laisse partir. Bien joué. Très, très bonne défense avec Di Kaba. Il n'y a que Lualua qui peut bousculer ses défenses. Égyptienne, voilà. Pas contrôle de la main. Chabani Nonda, quel style. Allez, maintenant, Mbokani. Mbokani, il faut partir. Bien joué. Attention, il faut garder le ballon. Bien joué. Il n'y a pas hors-jeu. 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 Signal, c'est pas vrai, hein. C'est vraiment...